peu après la guerre du golfe le 28 nissan 1991 le rabbi demanda au peuple juif faites tout ce que vous pouvez pour faire venir le machillard ici et maintenant immédiatement les mois suivants le rabbi soulignait l'imminence de la délivrance quand moïse alla annoncer aux juifs la nouvelle de leur libération d'Egypte ceux ci ne l'écoutèrent pas tant leur esprit était brisé par leur dure servitude l'exil ne permet pas de concevoir une autre réalité le rabbi nous propose de vivre avec la notion de machillard et de la délivrance en pénétrer chaque moment de notre vie quotidienne c'est de cette façon que nous hâtrons l'avènement de l'ère messianique on dit que le 9 avs qui le jour de la destruction du temple par les roumains l'âme du machillard descend dans le monde donc dans les cendres de la destruction du temple s'allume l'étincelle de la délivrance future à notre époque toutes les dates fixées pour la venue du machillard sont dépassés d'après les sages tout ne dépend plus que de la teshuvah retour à dieu or dit le rabbi des millions de personnes ont fait teshuvah avec sincérité il ne reste plus qu'à faire briller les boutons il précise que l'étude des thèmes sur le sujet de machillard est propice pour accélérer la venue nous devons étudier aussi les lois du temple dans le rambam dans son mishneh torah car alors il nous faudra de nouveau respecter les 613 commandements de la torah et les koanimes c'est à dire les prêtres et les léviïmes reprendront leur service dans le temple comme c'était le cas par le passé quand le temple était de lui dieu a demandé prophète iriskel d'enseigner les lois du temple juif qui était en exil en babylonie et iriskel se demandait pourquoi en quoi cela servirait et dieu lui a dit qu'il chérirait cette étude comme si les juifs reconstruisait le temple en étudiant ses lois aux exilés assis sur les rives du fleuve de babylone le prophète iriskel apporte ce message de consolation bien que je les ai dispersés dans les pays je serai pour eux un petit sanctuaire dans les pays où ils sont venus c'est dieu qui parle où est donc ce sanctuaire en microcosme rabbi yitzrak pense que ce sont les synagogues et les maisons d'études en exil rabbi eliezer pense qu'il s'agit de la maison de notre maître à babel nos sages disent partout où les juifs furent exilés la présence divine qu'on appelle la chérina les accompagnent ainsi la chérina repose au sein des synagogues ou des yeshivot où se trouvent au moins dix hommes en train de prier ou d'étudier mais elle est encore bien plus manifeste dans betra benu la maison de notre maître à babel car celle ci est le centre de la loi juive d'où elle rayonne pour l'ensemble du monde dans le temple se trouvait le siège du sanhedrin c'est la plus haute cour de justice du peuple juif et qui tranchent les à la route c'est à dire les lois juifs le marcha précise quand les juifs seront libérés la présence divine retournera en israël avec une sage explique pendant l'exil la chérina récitera dans le sanctuaire microcosme qui en microcosme puis elle retournera en israël avec le peuple juif pour résider dans le troisième temple alors toutes les synagogues du monde entier se déplaceront pour venir se dresser juste à côté du temple en proximité immédiate dans chaque génération il existe un betra benu c'est à dire la maison de notre maître qui diffuse dans le monde entier l'enseignement de la torah c'est donc de là c'est là où la présence divine se révèle par excellence la chérina et c'est donc dans la maison du guide spirituel de la génération qu'elle apparaît en temps d'exil dans la maison d'étude du rabbi rabbi youssef yitzrak schnerson le précédent rabbi a établi ce betra benu à new york au 770 en amérique c'est en effet aux états unis que la plus grande partie du peuple juif se trouve de plus l'amérique représente l'hémisphère inférieur alors que la torah a été donnée dans l'hémisphère supérieur la tâche du peuple juif est de répandre la torah dans le monde dans l'ensemble du monde pour le raffiner et pour les lever c'est cela qui signifie faire de son endroit la terre d'israël car à l'avènement de l'ère messianique la terre d'israël s'étendra au monde entier il faut noter que la maison de notre maître le 770 s'écrit en chiffre 770 770 or 770 et la guématria c'est à dire la valeur numérique de perez qui signifie brisé brisé les barrières cela nous ramène au fils de yéhouda et de tamar perez un des deux jumeaux qui est l'ancêtre du roi david donc du machia le machia est appelé très souvent le briseur de barrières parce qu'il va briser les barrières de l'exil et répandre la sainteté dans le monde entier nos sages enseignent que tous les septièmes sont des chéris ainsi moïse était le septième berger en partant d'abraham et c'est lui qui a ramené la chérina sur la terre la chérina avait s'était élevé au septième ciel abraham a fait descendre du septième au sixième et les bergers suivants ainsi de suite jusqu'à moïse qu'il a descendu au sur terre du premier ciel à la terre dans le sanctuaire qui était dans le désert la chérina se dévoilait et ainsi le rabbi est aussi le septième rabbi en partant de l'admour à zaken il a donc fait redescendre la chérina sur terre dans le sanctuaire en microcosme qui est la maison de notre maître ababel le rabbi est donc le septième en partant de l'admour à zaken et nous sommes donc avec lui la septième génération rabbi nous a affirmé que nous étions la septième génération de l'exil la dernière de l'exil et la première de la délivrance c'est celle qui accueillera le machia qui provoquera donc sa venue donc cette génération nous sommes provoquera et le dévoilement et la venue du machia et le dévoilement de dieu parmi nous de façon manifeste comme il est dit qu'il y a un machia potentiel dans chaque génération ceci implique qu'il vit parmi nous il attend que nous reconnaissions sa mission et que nous créions dans le monde un climat qui lui permettre de l'accomplir cette mission par conséquent nous devons souhaiter que puisse se produire très bientôt la venue de machia dans un futur immédiat très bientôt et de nos jours amen